Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission politique La Voix Libre sur France 3 Limousin, émission consacrée à nouveau au municipal et à la commune d'Ambazac. Aujourd'hui une commune en pleine expansion. La maire sortante Elisabeth Maciejowski, élue sans étiquette, ne se représente pas. Sur les rangs, trois listes sont déclarées. Pour l'instant, celle de Josette Libère, Ambazac, terre de gauche. Bonjour, merci d'être avec nous. Celle de Joël Lebeau, Ambazac, alternance, liste d'hiver droite. Bonjour, merci d'être avec nous. Et celle de Bernard Vergonzane, écrivons l'avenir soutenu par le Parti Socialiste. Bonjour et merci à tous les trois d'être avec nous. Première question, Monsieur Lebeau, est-ce que le vrai challenger de cette élection, c'est vous ? Peut-être, peut-être. Peut-être ou oui ? Si vous voulez, aujourd'hui, la question que je voudrais poser pour rentrer dans le vif du sujet, c'est à Monsieur Vergonzane. Je rappelle que Monsieur Vergonzane et Madame Libère sont des adjoints sortants de l'équipe de Madame Maciejowski, ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas mon cas. La première question, je voudrais poser à Monsieur Vergonzane. Il s'avère, Monsieur Vergonzane, que vous avez sui un échec il y a peu de temps. Vous vous êtes présenté comme tête de liste du Parti Socialiste. Vous avez été, excusez-moi, battu. Lors d'une primaire. Lors d'une primaire, vous avez été battu. Comment se fait-il et par quelle tactique avez-vous pu revenir, je dirais, dans le jeu politique et vous présenter aujourd'hui ? Certes, avec vos idées, on les connaît, vos idées. On connaît vos idées. On connaît votre passé. On connaît, je dirais, je connais tout. Je connais les chiffres. Mais je voudrais savoir par quelle tactique vous avez pu, aujourd'hui, revenir tête de liste du Parti Socialiste sur Embarzac. C'était Brigitte Lardy, au précise, qui avait remporté cette première. Votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur Vergonzane. C'est tout simple. Embarzac, vous savez, a été la seule commune à avoir recours aux primaires pour désigner les têtes de liste. Et il s'avère que, dans la plus grande démocratie, effectivement, j'ai terminé brillant second. A partir de là, si nous étions convenus que, sur la liste, je serais numéro 2. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les aléas de la vie ont fait, malheureusement, c'est des facteurs que l'on ne maîtrise pas. Et l'époux de Brigitte Lardy a eu un accident du travail. Ce qui a amené Brigitte Lardy à ne pas avoir la disponibilité nécessaire. Et très honnêtement, elle a estimé ne pas être en mesure de pouvoir conduire une liste sur une campagne municipale pour l'enjeu d'Embarzac. Est-ce qu'il faut comprendre, Monsieur Lebrou, que vous ne croyez pas à cette version ? Non, parce que Madame Lardy était numéro 1. Elle est sortie. Elle revient numéro 2. La liste, elle est très claire. Donc, je n'arrive pas bien à la comprendre. Que vous ayez perdu, bon, ça peut arriver à n'importe qui. Mais je n'arrive pas à comprendre, Monsieur Vergonzane, comment vous avez pu faire, si ce n'est avec les barons locaux, mais tout le monde... Vous n'arriverez pas à faire croire aux ambazacoas et aux ambazacoas ce que vous venez de nous dire. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on vous a demandé de prendre la tête ? Est-ce que quelqu'un vous a demandé de prendre la tête à la place de Madame Lardy ? C'est Brigitte Lardy elle-même qui m'a demandé d'inverser les rôles, tout simplement. Alors, la numéro 1 devient numéro 2, le numéro 2 devient numéro 1, le numéro 3 devient... Je vais vous dire, Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas diriger une ville en commençant par des tractations avec les anciens barons. Vous l'écrivez vous-même. J'ai pris votre flyer. Vous écrivez vous-même. Il faut avoir 30 ans de vie à la municipalité. Il faut connaître tous les barons du socialisme dans le Limousin. Ça suffit. On ne peut pas continuer... Attendez, laissez répondre M. Vergonzane. Et ensuite, on interrogera Mme Libère. Il faut être clair, si une municipalité est en phase avec les collectivités régionales, départementales, c'est quand même un atout supplémentaire. Finalement, vous êtes d'accord ? M. Vergonzane, au sommet de l'État, au sommet de l'État, vous avez élu un président qui n'a jamais été ministre. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que quelqu'un comme nous, qui n'avons jamais été... Effectivement, moi, je n'ai jamais été dans la municipalité. Je me suis lancé dans cette bataille parce que j'ai envie que ça change. M. Lebo, si vous voulez bien, on va aussi rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les projets, dans les listes. Et puis, on va interroger Mme Libère qui n'a pas encore eu la parole. Donc, vous n'avez pas eu besoin de primaire pour vous lancer. Du tout, non. Vous êtes, en quelque sorte, porté par votre succès au cantonal que vous vous êtes dit, ça me plairait d'être faite de liste. Alors, ça me plairait personnellement. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a effectivement profité d'une dynamique qu'on a bien ressentie, mais qui remonte déjà à bien avant encore, quelques années même avant, avec les élections régionales et effectivement les élections cantonales. On a bien senti qu'il y avait une dynamique Terre de Gauche qui permettait aux gens de pouvoir s'exprimer et puis peut-être d'avoir un peu cette bouffée d'oxygène qu'ils attendaient depuis quelques 40 ans où l'hégémonie du PS commençait à peser un peu lourd. – Peut-être un point commun avec ce que disait M. Lebo ? – Je ne sais pas si j'ai des points communs. Je ne me détermine pas. Je ne veux pas me déterminer ni par rapport à M. Lebo ni par rapport à Bernard. On se connaît bien, on se tutoie. – Oui, vous étiez adjoint à un champ. – On est parti vraiment sur une dynamique existante et c'est cette dynamique-là qui nous a porté avec cette idée qu'on était porteur d'espoir et de quelque chose de nouveau que les gens attendaient réellement. – C'est-à-dire que le bilan de la mairie sortante, vous le prenez à votre compte ? En partie ? – En partie, j'ai participé effectivement à la gestion de cette municipalité. Nous avons travaillé depuis 2008. Alors, pas forcément toujours dans les conditions que moi j'aurais espérées. Mais c'est vrai que pour certains aspects, d'ailleurs vous verrez quand notre programme sera diffusé, on n'a pas de reproches formulées sur ce qui a été réalisé. Il y a des choses positives, d'autres moins. Nous, on est plutôt critique par rapport aux méthodes utilisées. – D'accord, plutôt que sur le fond des projets ? – Un peu sur le fond quand même. – D'accord, alors on va passer au grand thème de campagne. On va commencer par les finances, si vous voulez bien. C'est le nerf de la guerre. L'endettement de la commune est à 9,5 millions d'euros. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce chiffre. Est-ce que c'est trop pour vous, M. Lebeau ? – Absolument, si vous voulez. En 2006, on était à 5,6 millions, grosso modo. On était à 1,7… On est aujourd'hui, enfin, au 31 décembre 2012, on est grosso modo à 1,721 euros par habitant. On était à 1,059. – Je rappelle que vous étiez expert comptable. – Alors je voudrais donner un chiffre qui est… La ville de Paris, vous allez dire, on ne va pas comparer Paris en Basin. – Non, je vais vous le dire, oui. – Non mais d'accord, mais je vais vous donner un chiffre. Paris est à l'heure actuelle sur une base de 1,400 euros. Aujourd'hui, je dirais, la ville d'Ambazac est asphyxiée par la dette. – Vous dites, Ambazac est plus endettée que Paris, proportionnellement au nombre d'habitants ? – Non, mais non, bah oui, proportionnellement au nombre d'habitants. On est sur une base de 1,700 euros. – Et comment vous expliquez cette situation ? – C'est la question qu'il faut poser à M. Vergondin, parce qu'en face de cet endettement, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des investissements ? Est-ce qu'on a eu des bons investissements ? Je vais vous donner un exemple. – Rapidement, si vous voulez, allez-y. M. Vergondin a réussi le tour de force, c'est un tour de force, et madame d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même… – Quel tour de force ? – De mettre l'école à l'opposé de la cantine. C'est-à-dire que nos enfants doivent traverser toute la ville d'Ambazac pour aller manger le midi. – On va demander la réponse de M. Vergondin, qui neige, qui pleuve, par tous les temps, il faut que ces enfants-là traversent la ville pour aller manger. – Comment justifier ce choix, M. Vergondin ? – M. Lebeau, si vous permettez, Abazac, on n'a pas la prétention de vouloir créer un campus. – Attendez, attendez, ne parlez pas… – Attendez, laissez finir M. Vergondin, il a du retard de temps de parole, s'il vous plaît. – Allez-y, allez-y, allez-y. – Nous avons deux groupes scolaires en Centrebourg, l'école maternelle, et nous avons justement construit le restaurant scolaire à proximité de l'école maternelle. – M. Vergondin, je vais vous couper, vous savez pertinemment que dans 5 ans, il faudra le revoir, ce restaurant scolaire, il sera obsolète, il va falloir l'agrandir. – Il a une capacité d'accueil de 600 enfants. – Je vous dis que dans 5 ans, je vous le certifie, ici devant Téouin, il faudra l'agrandir. – Mme Liber, vous avez un avis sur la question, je suppose, bien sûr. – Sur les bâtiments, déjà, puisque M. Lebeau parle d'avoir construit les écoles loin du restaurant, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. On a des groupes scolaires anciens qui existent, qui préexistent, qui sont plutôt bien entretenus. Je pense que là, étant adjointe aux affaires scolaires, je peux témoigner du fait que les enseignants et les familles sont très contents de ce qu'on leur propose dans nos écoles, au niveau de la gestion municipale. Je ne parle pas des postes et des effectifs des classes, ça c'est une autre affaire. Mais le restaurant scolaire, il a été construit après, un petit peu là où, bon, je n'étais pas élue à cette époque-là. – Là où il y avait de la place, vous voulez dire ? – C'était avant 2008 et ça s'est fait là où il y avait de la place et là où on a trouvé plus judicieux de le faire. Alors peut-être qu'après, bon, c'est peut-être un peu… – Non, non, attendez, je n'ai pas fini. – Laissez finir, Mme Liber, s'il vous plaît. – C'est facile de refaire l'histoire. Après, moi, je n'y étais pas. Peut-être qu'il aurait fallu penser à faire un restaurant plus grand, déjà, au départ. Mais voilà, moi, il aurait fallu, je n'aime pas trop, quoi. – Alors, M. Lebeau, vous êtes beaucoup dans le diagnostic et la critique. Vous vous proposeriez quoi, justement, pour réduire cet endettement ? – Écoutez, de toute façon, il n'y a pas de 36 solutions. Première chose à faire, si on devait reprendre les rênes de la mairie, c'est faire un audit. Il n'y a pas… Il faut voir où on en est. Il faut voir quelle est réellement la dette. Il va falloir la figer, cette dette, parce que je parle d'un principe qui est très simple. Si on veut faire évoluer en bazinque, il y a trois choses à faire. Il y a l'endettement à court terme, l'endettement à moyen terme et l'endettement à long terme. Sur le long terme, malheureusement… – Donc faire des économies, clairement. – Attendez, si vous permettez, l'endettement à long terme, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on va jouer sur le court terme et sur le moyen terme. Aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, si on veut faire une école, si on veut rapprocher l'école et mettre le centre sportif, l'école, la cantine, il faut trouver du foncier. Je suis d'accord. – Alors, justement, vous m'amenez une transition tout tourée puisque le PLU est en négociation sur la commune d'Amazac. Donc il va se poursuivre sous la prochaine mandature. Monsieur Vergonzane, si vous êtes élu, quel sera le visage de ce plan local d'urbanisme ? – Il est en pleine réfection. – Oui. – Et le travail consiste justement à l'équilibre pour le foncier et pour le bâti et préserver les zones agricoles et les zones vertes. – C'est-à-dire qu'Amazac a beaucoup grossi à une époque. L'idée, c'est de freiner un peu. – C'est vrai qu'Amazac manque un peu de foncier en matière de propriété communale. – Madame Hibert ? – Oui, moi, je voudrais revenir sur la dette. Parce que la dette, elle est quand même… Bon, on en parle tout le temps. C'est un des grands mots, des grandes critiques par rapport aux collectivités locales. Il faut quand même remettre les choses à l'heure. – Rappel que vous êtes conseillère générale également. – Oui, aussi. Alors, juste proportion, la dette, elle est de 73 milliards actuellement cumulés pour les communes, c'est-à-dire à peine 10% du budget de l'État. Bon, c'est quand même minime par rapport à l'ensemble de la dette de l'État. Elle n'a augmenté que de 5 milliards sur les 5 dernières années. Et d'autre part, cette dette, elle correspond également, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à des investissements. C'est-à-dire qu'on n'a pas emprunté de l'argent juste pour faire plaisir aux banques, quoique les banques en profitent bien, et bien trop. – Ça, vous n'y pouvez rien. – Et ça, moi, je ne décide pas des taux bancaires. Mais je ne peux pas voir les choses sous l'aspect où M. Lebeau les voit, c'est-à-dire purement comptables et financiers. On a un devoir de service public par rapport à notre population. On n'est pas ni une entreprise, ni un ménage. On doit gérer une municipalité comme un service public. Et donc, on rend service. Et après, notre travail, nous, c'est d'équilibrer notre budget. La dette, elle existe, c'est vrai. La seule chose que je partage, c'est l'idée de l'audit. – D'accord, ça, vous seriez d'accord. – On arrive à se situer, effectivement, sur nos moyens financiers, les besoins, l'état de mobilité. – J'aimerais avoir le point de vue… Attendez, M. Lebeau, s'il vous plaît. – Allez, j'aimerais le point de vue de M. Vergonzane, puisque vous avez 30 ans d'activité municipale. – Actuellement, de 9 450 et quelques mille, nous sommes d'accord. Sur cette dette figure quand même l'investissement consenti par la commune sur la gendarmerie à hauteur de 2,4 millions. Petite précision. – Mais ce sont les locaux qui ont été pris en charge par la municipalité. – Et donc, les annuités remboursent les emprunts. Ça apparaît, mais ça ne fiche pas. M. Vergonzane, je ne me pavote par l'endroit. Je voudrais répondre à Mme Libère quand elle dit « On ne gère pas une commune comme une entreprise ». – Non. – Ah si, je suis désolé. – Pas du tout. – Mais la différence entre vous et nous, je vais vous dire. J'ai regardé votre liste. J'ai regardé avec un grand respect pour tous les gens qui sont sur votre liste. Il n'y a aucun chef d'entreprise. Vous ne m'entendez aucun chef d'entreprise. – Après, est-ce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ? – Sur la nôtre, c'est vrai que la nôtre va sortir. C'est un problème. On a décidé de la sortir un peu plus tard, je vous le dis. – On peut aussi être un bon gestionnaire et ne pas être chef d'entreprise. – Non, mais je veux dire, est-ce qu'on raisonne pour gérer une commune ? Est-ce qu'on gère en tant que… Alors, effectivement, on accepte des déficits. – Je voudrais poser la question, madame Libère, les déficits, vous allez les faire financer par qui ? – Mais non, mais on ne peut pas avoir de déficit, monsieur. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas une entreprise. – Mais si, madame, on est obligé d'avoir des déficits. – Un budget doit être équilibré. – Mais non, le budget doit être équilibré. – Il ne peut pas être équilibré. – Sinon, la Cour des comptes intervient sur le budget d'investissement. – Ça n'intervient que sur l'investissement, ça n'intervient pas sur l'investissement. – Alors, vous ne ferez aucun investissement. – Alors, il est question de revoir, justement, cette affaire. – Attendez, monsieur Lebeau, la différence avec nous, c'est que nous avons commencé à discuter avec nombre de citoyens, parmi nos candidats, plus d'autres personnes qui ont travaillé avec nous sur ce programme. Et l'idée prédominante pour notre liste, c'est de travailler en concertation avec la population. Donc, il faut établir une liste des besoins. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, en général, quand on prépare le débat d'orientation budgétaire. – Donc, vous allez faire du court terme, on est bien d'accord. Nous faisons un débat d'orientation budgétaire avec, évidemment, une vue sur l'ensemble du mandat et au-delà pour faire des propositions qui correspondent réellement aux besoins des gens. Et ensuite, bien sûr, on est obligé de tenir compte des contraintes financières. On ne peut pas… – Donc, madame Luibert, vous acceptez de me dire que c'est un investissement à court terme. Vous ne ferez pas d'investissement à long terme. – Etant lucide sur les contraintes que nous avons, nous avons également, dans notre groupe, des gens qui militent pour que, justement, l'État ne se désengage pas au point il le fait et qu'il compense, par exemple, dans la réforme des rythmes scolaires, cette énorme réforme qui est très peu fondée sur le… – Et qui sera mise en place chez vous à la rentrée. – Mais qui sera mise en place, contrainte et forcée. – Et vous allez le financer comment ? – S'il vous plaît, et bien justement, c'est que vous allez le financer comment ? – Monsieur Lebeau, j'aimerais avoir le point de vue de monsieur… – S'il vous plaît, monsieur Lebeau, il ne s'agit pas d'investissement, c'est du fonctionnement ça, monsieur, il ne faut pas… – Il y a des temps de parole à respecter, monsieur Lebeau, vous êtes très en avance. J'aimerais avoir le point de vue de monsieur Vergonzane, justement, sur ce désendettement. Est-ce qu'il va y avoir une cure d'austérité si vous êtes élu à la mairie ? – Tout à fait, parce que nous savons très bien qu'Ambazac n'échappera pas au traitement de toutes les autres communes, à savoir participer à la dette nationale. Et c'est pour ça que le programme que nous prévoyons, il exclut complètement tout ce qui est grandiose, et on se tiendra à l'essentiel, avec ça sera davantage une période de rénovation, une période… – C'est-à-dire on maintient l'existant ? – De remise à niveau, parce que, tout simplement, sur ces dernières années, la commune d'Ambazac, du fait de sa progression en population très importante et très rapidement, a été amenée à construire pas mal d'infrastructures, et au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter la pression fiscale au niveau des administrés. – C'est-à-dire que vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, par exemple ? – À minima, à minima. – Ah, donc vous allez les augmenter ? – Mais il y a des bases qui augmentent sur le bon… – Non, mais ne le ferons pas sur les mots, vous vous engagez à ne pas les augmenter, – Non, je ne m'engage pas à les augmenter. Dans un contexte financier raisonné, il y en avisera à ce moment-là. – Mais monsieur… – Monsieur Lebeau, vous, vous vous engagez à ne pas les augmenter ? – À partir de là… – Moi, je vais vous dire, a priori, on a l'air d'avoir un point de convergence, moi, je veux voir ce qu'il y a dans les placards. Le problème, il est très clair. – Là, vous ne pouvez pas vous prononcer avant, c'est ça que vous voulez dire ? – Moi, ce que je veux dire, c'est de connaître la dette et de savoir… Parce qu'il y a plein de choses qui sont faites, elles sont faites au dernier moment. Bon, si on doit passer, on va faire un audit à ce niveau-là, on va voir ce qui a été fait, on va voir… – Donc vous non plus, vous ne pouvez pas prendre cet engagement ? – Moi, je prends un engagement, le même engagement que monsieur Vergonzane, ce qui est lié à la mairie, on n'y touchera pas. – D'accord. Madame Libère, c'est votre cas aussi ? – Moi, je suis sur cette position-là aussi. Bon, il y a des taux qui nous sont imposés, que nous ne maîtrisons pas, qui nous échappent. Pour le reste, je pense que la fiscalité, elle est suffisante pour pouvoir continuer à investir de façon raisonnable. Et en concertation, et j'insiste énormément là-dessus, parce que ça, ça ne s'est pas toujours fait, avec les vrais besoins, et voilà, avec la concertation avec la population. – On parlait tout à l'heure de la caserne de gendarmerie, c'est un budget important qui a été évoqué. J'aimerais justement qu'on en parle. Est-ce que c'est important de conserver une présence des forces de l'ordre, monsieur Vergonzane, sur la commune ? – Ce n'est pas important, c'est indispensable. – C'est indispensable. – Pourquoi ? – C'est indispensable parce qu'on voit actuellement les incivilités qui grimpent allègrement. Et nous, nous ne pouvons que nous réjouir du partenariat, je veux dire, ou de la collaboration que nous avons avec la gendarmerie, parce qu'encore sur les dernières semaines, des affaires ont été élucidées, du fait du rapprochement des deux structures, gendarmerie commune, qui ont travaillé ensemble et qui ont fait aboutir les choses. – Monsieur Lebeau, vous êtes d'accord avec ça ? Vous voulez même aller plus loin peut-être ? – Je suis tout à fait, absolument d'accord avec monsieur Vergonzane. La différence, c'est que nous, on serait prêts à discuter avec la population de la création d'un plan de vidéoprotection. Bon, alors maintenant, ça reste à débattre, il faut en discuter avec tout le monde. – Sur des bâtiments publics ou sur des rues ? – Ça reste, ça reste. Je vais vous dire, la ville d'Ambazac n'échappe à rien. Il y a 20% d'augmentation, je dirais, d'incivilité, de… – De faits de délinquance ? – Dans la ville d'Ambazac, elle en fait partie. Nous, on considère qu'il faut une vidéoprotection, il faut, alors là, ça va sûrement faire bondir, voir est-ce qu'on n'ira pas jusqu'à, je dirais, la création d'une police municipale. – Madame Libère, vous soupirez. – Sur la délinquance, les chiffres que vous avancez, alors 20%, c'est peut-être au niveau national. Sur Amazac, ils sont tout à fait faux. – National. – Non, mais sur Amazac, c'est tout à fait faux. Au contraire, il y a une diminution des faits de délinquance, que ce soit dans le domaine des vols et même des cambriolages, puisque bon, même si c'est désagréable pour tous ceux qui sont concernés… – Ça, ce sont des chiffres qui vous viennent… – Voilà, j'ai les chiffres de la gendarmerie. – Ah bon, ils vous les ont donnés ? – Ah oui, tout à fait. – En tant qu'élu, j'ai accès et je crois que peut-être chaque citoyen peut y avoir accès. – Non, malheureusement, on n'a pas le droit… – C'est une bonne nouvelle finalement, M. Lebeau. – Les atteintes aux personnes, 33% de moins entre 2012 et 2013. Les cambriolages, on est passé de 21 à 10. Les dégradations, malheureusement… Alors, c'est passé de 5 à 4, donc les diminutions ne sont pas suffisantes, mais elles existent. La brigade de gendarmerie, elle est très présente. Elle bénéficie aussi, comme on me l'a expliqué, d'une brigade mobile qui peut venir en renfort sur Amazac. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, la délinquance la plus importante chez nous, c'est plus la délinquance routière, c'est-à-dire liée à l'alcool. C'est celle-là qui fait le plus de victimes. – Il y a l'autoroute… – Cette année, sur le canton, il y a eu deux morts, dont deux liées à l'alcool et aux stupéfiants. – Alors, il nous reste 6 minutes à peu près d'émission. J'aimerais qu'on passe à le projet, l'idée que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez porter, M. Vergonzane, si vous êtes élu. – Alors déjà, c'est continuer la dynamique de la mandature sortante. – C'est-à-dire concrètement… – Il y a des travaux à continuer. – Oui, sur de la voirie, sur… – À terminer, sur des infrastructures, notamment l'accueil de loisirs sans hébergement, qui a été, je pense, bien conçu du fait de sa proximité du restaurant scolaire. Vous voyez, comme quoi ce n'est pas tout à fait incompatible, M. Lebeau. – D'autres projets, d'autres idées ? – Dans les autres projets, nous, surtout intervenir sur le haut débit. Nous sommes des âges intervenus, mais c'est davantage, après le problème de l'intercommunalité, mais peser de tout notre poids sur le haut débit. Dans le même cadre, il est apporter notre soutien et conforter l'agrandissement de la zone industrielle, entre autres. Un effort particulier, vous le signalez, madame, sur le réseau routier, parce qu'il y a eu des priorités qui ont dû être dégagées sur ces dernières années. Et il nous faut, à un moment donné, nous remettre un petit peu en cause et voir là où on a un peu abandonné certains chapitres, il faut revenir dessus. – M. Lebeau, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant pour vos futurs électeurs, peut-être, qui vous regardent ? – Alors, il y a un point qui n'a pas été vu, c'est la santé. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on s'ait aperçu, mais je pense que vous vous en êtes aperçu, que pour aller voir un spécialiste à Limoges ou autre part, il y a des délais très longs. Donc, on s'est posé la question à l'envers. On s'est dit, est-ce que si on faisait venir certains spécialistes, alors a priori, certains nous ont déjà répondu favorablement, au lieu d'y aller… – Les spécialistes de Limoges, par exemple. – De Limoges, qui viendraient sur Ambasac. Donc, pour le moment, c'est… – C'est en projet ? – C'est en projet. – Est-ce que ce serait payant ? – Alors, attendez, il paierait la consultation. Ce qu'on voudrait mettre en place, c'est une navette, surtout pour nos anciens, les faire venir ou aller les chercher. Là, la navette serait payante, je suis d'accord. Mais essayez, si vous voulez, de faire venir ces gens-là, enfin, ces spécialistes-là, de les faire venir. A priori, c'est en bonne voie, avec tous les aléas, il faut investir, parce que ces gens-là vont nous demander des investissements dans du matériel, dans des locaux. On en discute avec certains médecins qui ont, a priori… – D'accord. – On l'air tout à fait d'accord, mais on en restera là pour le moment. – Madame Libère, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant ? – Il y a tellement de choses. – Oui, je sais. On a évoqué le PLU tout à l'heure, bon, au sujet de l'urbanisme, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation importante de la population sur Ambasac, et souvent, on constate qu'effectivement, les structures n'ont pas toujours suivi, ou en tout cas, risquent de ne pas suivre suffisamment. – En taille. – En taille, voilà, en capacité. Donc, je pense qu'il faut là aussi faire un point, une sorte de diagnostic, en fait, et peut-être privilégier le cadre de vie, la qualité de vie qui est à améliorer pour l'ensemble des habitants qui sont là ou qui vont arriver. – Et ce serait… ça consisterait en quoi, par exemple ? – Alors, par exemple, il y a… à redynamiser le centre-bourg, par exemple, on peut privilégier, par des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, par exemple… – Créer des événements, des choses comme ça ? – Alors, également, au niveau de l'animation, voilà, nous, on a une forte… une grande quantité d'associations et de clubs sportifs qui sont prêts à travailler ensemble. Ça, c'est fait, d'ailleurs, cette année pour le Téléthon, mais ça peut se faire pour d'autres occasions diverses et variées. Donc, on a, par exemple, envie de créer un service des sports qui permettrait, justement, de coordonner… Alors, pas forcément en embauchant quelqu'un, mais parmi les agents déjà existants… – Qui s'en occuperaient plus spécifiquement. – Qui s'en occuperaient plus référent, voilà, à l'ensemble des clubs, et créer des événements. Alors, également, par exemple, par rapport au site de Muret ou de Genas, qui sont un peu nos centres d'attraction. – Je vais vous couper, parce qu'il nous reste peu de temps. M. Vergonzane, est-ce que vous envisagez, à un moment, une union, une fusion entre les deux tours avec la liste de Mme Libère ? – Je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, parce que je suis dimousin, mais en tout état de cause, je pense que le premier tour sera déterminant. – C'est-à-dire qu'au-dessus de 10 ou en dessous de 10, ça… – La position du deuxième. – Au-dessus de 10, vous vous maintiendrez, Mme Libère ? – Tout dépend du choix des électeurs au premier tour, et d'autre part, nous avons déjà prévu une réunion, nous, le dimanche soir, avec les candidats et les citoyens, ils sont invités, à venir discuter de cette question le soir du dimanche 23, donc à 22h, à la salle sous la bibliothèque. – M. Lebeau, je vous vois sourire, pourquoi ? – Vous avez vu, c'est lamentable, je veux dire, quand on voit, si vous voulez, la co-gérence de cette ville, M. Vergonzane, ça fait 31 ans, plus de 31 ans qu'il est au conseil municipal, madame, ça fait une mandature, je serais fier à votre place, je vous le dis franchement, vous n'avez pas fait que des mauvaises choses, je vous le dis tout de suite, et je vous en remercie. On a dit que c'était un débat d'idée, permettez-moi de ne pas tout à fait être d'accord. – Ce que vous voulez dire, c'est laisser la place aux autres ? – S'il vous plaît, ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 31 ans, il faut laisser la place aux autres. Quand je vois, si vous voulez, le flyer de M. Vergonzane dire l'avenir, M. Vergonzane, vous avez fait beaucoup de choses pour en basac, je vous en remercie, mais je pense que c'est fini, c'est fini, il faut casser avec ça, vous avez endetté la ville dans des proportions pharaoniques, il faut arrêter, il faut changer de méthode, votre méthode n'est pas la bonne, elle a été bonne il y a 30 ans, elle n'est plus bonne aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. – Vous avez 30 secondes, M. Vergonzane, pour répondre. – 165 euros de dette par habitant, vous pensez que c'est un endettement pharaonique ? – Pardon ? – Oui, 165 euros par habitant. – Non, M. à quelle date ? – En 2013. – Ah bon, c'est passé de 1700 à 165 euros. – Non, 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 je ne parle pas habitant. – Et qu'on ne vous mettra pas d'accord, c'est… – Merci, messieurs. – M. Vergonzane, le débat se poursuivra sûrement ailleurs et d'ici au premier tour qu'il y a la réunion publique le 25 février prochain à partir de 20h. – Merci, c'est la fin de cette émission, merci à tous les trois d'y avoir participé. Je rappelle que la date limite de dépôt des listes, c'est le vendredi 6 mars, donc tout est possible d'ici là. Les élections municipales se déroulent les 23 et 30 mars prochain. La semaine prochaine, un nouveau débat sur France 3 Limousin, ce sera cette fois en Corrèze, autour de la commune de Malmort avec Louis Roussel, tout de suite le journal régional. Très bon week-end à tous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501